Musique Bonjour à tous, ici Julien pour Frandroid et aujourd'hui nous allons donc parler du Sony Xperia Sola Alors, pourquoi pas de test complet ? D'abord, tout simplement parce que ça Voilà, vous allez le voir tout de suite Public Announcement Prototype En gros, c'est un smartphone qui n'est pas officiellement sorti qui n'est pas officiellement en mesure d'être testé Donc si vous voyez des tests de ce produit sur internet, notamment en France vous ne pouvez pas forcément en tenir compte parce que de ce que j'ai vu pour l'instant et de ce que vous allez voir dans cette petite vidéo de prise en main c'est pas du tout un modèle définitif et il y a quand même encore de nombreux bugs et de nombreuses corrections qui devraient être apportées avant la sortie du truc et ça serait vraiment malhonnête de vous proposer un test de ce produit avec le modèle que Sony nous a envoyé Donc on va simplement regarder un petit peu ces features, ces caractéristiques et vous faire une petite présentation générale du produit parce que quand même, il pourrait en séduire quelques-uns Donc le Xperia Sola, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu de gamme, entrée de gamme d'Android pour Sony qui vient dans la gamme Xperia donc on reprend un design assez industriel on va dire qui tranche avec les lignes du Xperia S et des autres Xperia, enfin de la gamme Xperia avec une lettre On a ici plus proche, on dirait un des premiers Motorola ou un HTC Hero, enfin bref ces espèces de gros design briques et carrés que les Etats-Unis adorent et qui ont généralement plus de mal à marcher sur notre territoire mais bon, après tout il en faut pour tout le monde Donc Sony ici nous propose en rouge du côté caractéristique c'est un truc de 107 grammes avec un écran de 3,7 pouces une résolution assez intéressante de 854 par 480 donc c'est quand même pas mauvais pour un smartphone de cette taille L'écran est assez joli, c'est encore technologie Bravia on a une belle luminosité, de beaux contrastes les couleurs sont bien nettes et c'est du beau travail pour de l'entrée de gamme l'entrée et milieu de gamme Donc qu'est-ce qu'on a sur le côté ? On a un petit bouton ici pour régler le volume on a le bouton d'allumage et surprise, on a aussi un bouton appareil photo donc évidemment on voit très bien le public qui est visé c'est-à-dire un public qui voudrait avoir un petit appareil photo de poche dans son sac plutôt qu'un appareil compact bon comme vous pouvez voir il faut faire un appui long pour lancer l'appareil et une fois l'appareil lancé on se retrouve sur l'appareil d'Android 2.3 sans mise au point automatique il faut faire la mise au point en appuyant un tout petit peu comme sur les compacts donc ça c'est une très bonne idée très peu de constructeurs le proposent et on a donc un feeling qui est quasiment celui d'un appareil classique bon après la qualité des photos est variable mais voilà là vous voyez bien bon là la photo je la trouve vraiment trop tassée ma tasse elle a pas vraiment ça elle a pas du tout cette gueule là elle est beaucoup plus étendue sur le haut bref et donc c'est une bonne idée d'avoir ajouté ça de façon matérielle parce que bon c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas trop on a que quelques modèles sur Android qui me proposent alors quoi d'autre à vous dire dessus on va avoir donc un processeur double coeur à 1 GHz l'appareil photo ça va être du 5 Mpx je crois avec un zoom numérique 16x un petit flash que vous voyez ici flash à LED et que vous dire d'autre malheureusement il va sortir comme toute la gamme Xperia sous Android 2.3 avec une mise à jour prévue pour le deuxième semestre je crois enfin bref un peu trop longtemps on trouve par rapport à ce qui sort chez la concurrence notamment HTC qui a des modèles qui sortent directement sur Android 4.0 on aurait aimé que celui-là en fasse partie alors après quoi vous dire d'autre on espère que ça par exemple ça n'y sera pas parce que c'est vraiment moche vous voyez il y a une espèce de je sais pas j'ai l'impression que c'est mal fini une espèce d'ouverture entre la coque et le smartphone espérons que ce soit quelque chose lié au prototype parce que franchement c'est pas très joli pour l'ouvrir j'ai eu beaucoup de mal et je sais même pas si je pourrais vous remontrer comment j'ai fait je crois qu'il fallait tirer comme un bourrin sur ce truc et se casser trois ongles comme d'habitude avec les téléphones Sony donc je vais éviter maintenant et on va continuer plutôt par vous montrer pourquoi ce téléphone ne peut pas sortir en l'état donc par exemple vous voyez si je clique sur Timescape ah bah là ça remarche voilà effet démo à l'envers tout à l'heure quand j'ai voulu essayer ça ne fonctionnait pas en gros toutes les icônes qui étaient sur cette barre là ne se lançaient pas donc on avait beau appuyer dessus ça faisait comme si comme si on cherchait à aller dans ce sens là enfin bref il y a quand même pas mal de bugs encore sur l'interface donc c'est vraiment pas nécessaire de vraiment pas nécessaire de de faire un test un test complet là dessus mais on peut d'ores et déjà voir qu'il y a le liveware manager c'est à dire le le software qui vous permettra de configurer l'oreillette les écouteurs mais aussi la smartwatch de Sony qui devrait être compatible il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas compatible pardon on voit aussi qu'il y a quelques applications fort intéressantes que Sony rajoute tout le temps c'est à dire TrackID c'est une sorte de soundcloud pour la musique on a une page qui nous amène au jeu Game Loft un raccourci vers Canal Plus il y a pas mal de raccourcis c'est assez déroutant en fait qui ne sont pas forcément des comment on dit des applications mais qui ramènent plutôt sur des versions mobiles de sites internet et on a évidemment tous les services de Sony donc Music Unlimited Vidéo Unlimited etc qui aussi fait passer sur m.sony.com quoi vous dire d'autre dessus alors appareil photo 3D bon bullshit pas 3D du tout c'est la 3D à la Sony c'est à dire qu'en gros on pourrait faire un panoramique bon c'est pas mal ça fait un petit effet un petit effet assez joli quand vous faites ça sur des paysages bon là c'est à rien de vous le montrer alors par contre ce que je peux vous montrer c'est évidemment ah bah voilà je suis chez les concurrents c'est beau c'est évidemment la fameuse la fameuse fonction que Sony a inventé sur son Sola qui s'appelle le floating floating touch un truc comme ça bon ça casse pas 3 pattes à un canard ni même 2 pattes mais c'est assez c'est assez sympa vous voyez là alors c'est difficile de vous montrer je vais enlever tout ça voilà ah non je ne veux pas cliquer là dessus voilà on va recommencer je zoom voilà je suis sur la page je ne mets pas mon doigt dessus ok allez charge moi la page voilà je ne mets pas mon doigt dessus et pourtant il détecte la présence du doigt vous voyez le doigt est quand même assez loin assez loin du truc donc il va détecter la présence du doigt et il va mettre en surbrillance les menus dans le navigateur c'est à dire que en gros sur des petits menus comme ça vous n'aurez pas à cliquer comme des bourrins au milieu en espérant que en espérant que ça aille sur le bon sur le bon menu de l'interface vous aurez juste à passer votre doigt sur l'écran et ça va faire des ça va surligner le lien comme si c'était une souris et donc vous n'aurez plus qu'à cliquer c'est à dire appuyer et ça mettra automatiquement le bon lien alors en fait si j'étais sur les mobiles c'est parce que le site se prête très bien à une démonstration parce qu'il y a plein de menus sur la gauche donc je vais quand même y retourner pour vous montrer ça en pratique voilà donc si vous prenez le menu à gauche voilà hop on va un peu zoomer pour que vous voyez bien vous voyez là je touche à rien ça ne clique pas mais ça sélectionne une des marques quand je monte ou je descends le doigt donc là ça ne clique pas ça les met juste en surbrillance et voilà si je vais sur Sharp j'ai qu'à appuyer et ça ira sur Sharp ça ne va pas cliquer sur Samsung ou Sony qui est au dessus donc c'est une bonne une très bonne idée pour la navigation sur un écran qui est quand même assez limité et donc qui est pas qui pourrait ne pas être qui pourrait ne pas être très confortable pour la navigation après le navigateur Sony est plutôt rapide donc ça va être ça va être vraiment une fonctionnalité qui sera à développer on regrette évidemment qu'elle soit pas disponible sur les modèles les plus haut de gamme comme le Xperia S ou les autres milieux de gamme Xperia je ne sais plus quelle lettre parce que quand même c'était quand même quelque chose très intéressant à ajouter pour ceux qui voudraient payer un smartphone au maximum du prix mais apparemment Sony a décidé de dispatcher ses features sur tous les sur tous les smartphones de sa gamme et même si c'est dommage on ne peut que reconnaître que sur ce Xperia Sola ça pourrait être un argument pour ceux qui cherchent une petite innovation alors après en pratique je ne sais pas si ça va être assez précis ou assez plaisant à utiliser pour utiliser au quotidien mais bon après il faudra il faudra voir sur un test complet quand le smartphone sortira donc voilà j'ai encore le smartphone pour la journée et pour demain donc si vous voulez nous poser des questions dans les commentaires n'hésitez pas nous on a fait une petite présentation de tout ce qui était présentable mais comme je vous le dis ça bug tellement l'interface n'est tellement pas terminée que ça ne sert à rien de vous montrer plus loin et je ne serais vraiment pas honnête de le faire donc allez-y pour vos questions je peux essayer de faire 2-3 trucs des jeux des vidéos etc mais pour l'instant le floating touch l'interface les caractéristiques et le design c'est à peu près tout ce qu'on a à vous montrer sur ce Xperia Sola voilà merci à bientôt